Business Club de France des agriculteurs avec Michel Picot. Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France des agriculteurs. Cette semaine, ces entrepreneurs pas comme les autres et que nous soutenons, c'est parti. En Indre-et-Loire, les contrôles des produits dans les grandes surfaces sont multipliés. Tout de suite, ce reportage de TV Tour Val-de-Loire. On va commencer par les bananes et les chiwis. Vous avez des bananes, des anti-françaises aussi ? Non, on a changé. Diana peut-être ? Ça dépend des arrivages. D'accord. Ces opérations de contrôle, les grandes surfaces en font l'objet plusieurs fois par an. Chaque fois, c'est une surprise car le magasin n'est jamais prévenu à l'avance. Les commerçants y sont habitués mais toujours un peu stressés. Oui, je comprends, je comprends effectivement. Il y a des abus qui ont été faits donc c'est normal qu'il y ait des contrôles. Depuis que je suis sur le magasin, je n'ai pas eu de problème. Mais effectivement, il peut y avoir des erreurs humaines, mais sur le magasin, en tout cas, on ne l'a jamais eu. En Indre-et-Loire, 13 inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui doivent rester anonymes, sont régulièrement sur le terrain. Aujourd'hui, ils ciblent en particulier la viande et les fruits et légumes. On vérifie si les informations qui sont délivrées aux consommateurs par voie d'affichage sont exactes par rapport à ce qu'il y a effectivement écrit sur l'emballage ou si c'est du vrac sur les factures. C'est important parce que c'est une information déterminante pour le consommateur et qui peut en fait le pousser à acheter un kiwi plutôt qu'un autre. Des contrôles que le gouvernement a promis aux agriculteurs d'intensifier. En Indre-et-Loire, c'est déjà le cas. Ils ont été doublés entre 2021 et 2023. On voit pas mal de contrôles d'agriculteurs en ce moment. Moi, je souhaite montrer que l'État aussi contrôle. Et ce que je souhaite montrer, c'est qu'il n'a pas attendu cette crise pour contrôler. On est vraiment attentifs à cette problématique. Par exemple, en 2023, il y a eu 4 PV de rédigés, avec des distributeurs ou des industries agroalimentaires ou des grossistes qui peuvent être sanctionnés. En cas d'anomalie, la sanction est proportionnée et peut aller du simple avertissement à une amende salée, voire une peine d'emprisonnement. Ici, rien à signaler pour le moment, mais le contrôle n'est pas terminé. Il faudra encore effectuer une vérification avec les factures fournies par le magasin. Et nous partons dans l'Aude pour retrouver Christian Lyonnais. Il a choisi de devenir éleveur par passion. Il s'est installé dans ce département, rejoint par son frère. Environ 900 000 litres de lait sont collectés tous les ans. Aujourd'hui, il s'interroge et craint de rejoindre le cortège de ceux qui ont arrêté de fournir du lait. Selon lui, si le litre atteint aujourd'hui 44 centimes, cette hausse du tarif d'achat ne compense pas l'augmentation des charges. Les explications de Canal 32. Christian Lyonnais s'est installé hors cadre familial comme éleveur en 1992, avant d'être rejoint par son frère. Il y héberge 100 laitières et près de 150 génies et veaux sous ces bâtiments construits en 2007 et qu'ils viennent de finir de rembourser. Puisqu'on est obligé de se mettre aux normes, juste le bâtiment des vaches laitières à l'époque, donc celui qui est derrière moi, avec salle de traite et tout fini, 600 000 euros. Depuis les années 90, le litre de lait était payé environ 30 centimes. Depuis un an et demi, en raison de l'inflation, le prix a atteint 44 centimes, une augmentation inespérée, mais insuffisante. Bien parce que là, nos charges ont explosé. Soja Colza, je le payais 280 euros la tonne. Aujourd'hui, je suis à 500. Mais c'est presque un prix qu'il nous fallait 10 ans avant pour en vivre correctement. Bien que patron de sa ferme, Christian Lyonnais ne donne pas l'impression de diriger grand-chose. Le prix de son lait est fixé par d'autres. Comme dirait Coluche, nous on travaille à mi-temps, 12 heures par jour. Le doute de dire comment va finir la fin du mois ou est-ce qu'on va honorer nos prêts. C'est la peur de tous les jours. Christian consacre en moyenne deux heures par jour au règlement des factures. Pour éviter les pénalités, il se dégage un salaire permettant de rembourser les crédits à son nom, sans plus. Le contrôle laitier, qui nous augmente cette année, de 5%. Vous n'avez rien à dire. Vous avez la lettre de l'insémination. On était à 5 euros du déplacement. On est passé presque à 10. Et ça, c'est acté. Vous n'avez rien à dire. Et vous, vous pouvez abonner votre prix du lait de 44 centimes à un peu plus ? Bien sûr que non. Je me demande si la loi Egalim, elle va agir là-dessus. C'est ça la question. Autre exemple, dans sa comptabilité, ses vaches sont considérées comme du stock. Leur coût ayant augmenté, l'imposition suit. Si vous voulez, ça fait à peu près 400 euros par vache en plus. Et ça fait partie de notre salaire, ça. On est comme les autres, on paye prélèvement à la source. Tous les mois, ils ne nous oublient pas. Pour moi, on a une mauvaise imposition sur le mandat agricole. Il y a 10 ans, Christian Lyonnais avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il se souvient des remarques de ses prédécesseurs. Moi et mon collègue, on s'est battu toute notre vie pour avoir un prix rémunérateur et on n'y est jamais arrivé. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on ne va pas être dans le même bateau que lui ? S'ils ne font rien rapidement, on retournera dans la rue. Et je pense que là, à un moment donné, on ne délogera peut-être pas. Que ce soit dans l'eau ou ailleurs, on a le droit de vivre de nos métiers. Il n'y a pas de raison. À 55 ans, cet éleveur réclame de meilleurs revenus, comme d'autres. Il pense parfois jeter l'éponge et arrêter. Avant leur tenue de l'Assemblée Générale, pour faire le point sur les effectifs de la race bovine-vaugienne, les effectifs se stabilisent autour de 2800 têtes dans ce département. Les adhérents de l'association qui promeut la belle rustique noire et blanche se sont retrouvés au Grec de Laurent Fritz, à Socle-sur-sur-Montsmolte. Elle a bien failli disparaître dans les années 60. Elle, c'est la race bovine-vaugienne qui, une vingtaine d'années plus tard, grâce à un plan de relance soutenu par l'État et les collectivités territoriales du massif des Vosges, se porte aujourd'hui plutôt bien. Il n'est en effet pas rare d'apercevoir sa petite robe noire et blanche. De la Vosgienne, il était question ce jeudi, lors de cette visite au Grec de Laurent Fritz à Socle-sur-sur-Montsmolte, deux éleveurs qui se sont associés en 2016 et dont le cheptel est composé de 35 laitières et d'une vingtaine de génisses. Mais on y trouve aussi pas mal de Montbéliarde. Alors pourquoi au juste ? On a 50% de chaque parce qu'elle n'est pas très productive. Donc économiquement, c'était un peu difficile. Donc on a associé la Montbéliarde avec pour avoir un peu plus de lait aussi. La plupart de ces visiteurs sont éleveurs de Vosgienne, réunis en association pour être plus forts. Une bonne trentaine d'adhérents qui tenaient d'ailleurs leur assemblée générale quelques heures plus tard pour faire le point sur les effectifs. Alors au niveau national, on a 10 800 animaux, à quelques-uns après bien sûr. Et on a à peu près entre 2500 et 2800 au niveau du département des Vosges. Ce qui fait que l'effectif, on est numéro un au niveau national pour le département des Vosges. Aujourd'hui, elle se stabilise. Alors il y a aussi les contraintes qu'on connaît aujourd'hui, des coûts de production qui sont de plus en plus élevés. Ça fait qu'aujourd'hui, les éleveurs qui sont les industriels, ont les laiteries, ont du mal de garder la Vosgienne parce qu'elle produit un petit peu moins que les autres races. D'où la volonté de valoriser toujours plus la rustique, dont le lait est riche en protéines et en matières grasses. Idéal pour la fabrication de fromage, on pense au minster ou au cœur de massif. La Vosgienne qui a aussi pour avantage d'être une bonne vache allaitante. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié de nos adhérents qui sont en vache allaitante. Donc ça veut dire qu'ils font de la viande avec... Et la viande de Vosgienne aujourd'hui est réputée, elle mériterait d'être encore plus réputée. En fait, c'est au niveau de la qualité de sa viande. C'est une viande très très perciée au niveau de sa qualité. Et la valoriser, cela passera aussi par le prochain Salon de l'Agriculture de Paris. Elles seront neuf, issues du département, à participer le 1er mars au concours de la race Vosgienne qui n'avait pas eu lieu depuis 4 ans. Allez, nous partons dans Limousin, dans la station de l'Anneau qui organise régulièrement une vente aux enchères des animaux reproducteurs les plus performants de la race bovine limousine. Une vente en direct et sur Internet. Par ailleurs, la station de l'Anneau fête ses 40 ans. Bon anniversaire, un reportage de cette à l'image. La station de l'Anneau, c'est une station qui est un peu emblématique puisque déjà, elle a 40 ans d'âge. Donc, si elle a su durer dans le temps, c'est qu'elle a forcément apporté quelque chose aux éleveurs. On réunit en un lieu unique les meilleurs veaux qui sont nés au niveau national sur 4 séries au cours de l'année. Là, on est à la vente de la 2e série. C'est une sélection des meilleurs jeunes mâles reproducteurs sélectionnés sur toute la France. Voilà, c'est une station qui est dynamique qui permet vraiment de mettre en avant la génétique qui est présente dans notre race limousine. Et ça permet aussi de ne pas avoir à prendre la voiture et de faire des milliers de kilomètres dans toute la France. Ça permet d'avoir la sélection des meilleurs jeunes reproducteurs à l'instant présent, le même jour. Pendant ces 5 mois, ils sont, ce qu'on appelle nous, évalués. Donc, ils sont pesés, mesurés. Et l'avantage de la station, ce pour quoi elle a été créée, c'est pour gommer l'effet milieu qu'on pouvait avoir sur les diverses exploitations. Ils sont dans un même lieu, ils ont la même alimentation, ils subissent les mêmes changements climatiques, intempéries, etc. Donc, on peut considérer que le potentiel qu'ils expriment, c'est vraiment du potentiel qui est propre à leur génétique. Les prix pratiqués aujourd'hui, depuis maintenant pratiquement 18 mois, sont, oui, conformes à ce qu'attendent les éleveurs, sont globalement bons. Ce qui est plus handicapant, c'est que par rapport à la MHE et au problème à l'épisode FCO qui est revenu un peu cet automne, on a des difficultés à exporter sur les pays extérieurs. Donc, on a des animaux qui vont rester ici un peu plus longtemps, qui vont générer des coûts supplémentaires de la tente et ça, c'est plus handicapant. Allez, direction la Bretagne pour rencontrer Marion Delisle, certainement une des dernières matelassières de notre pays, avec de la laine. C'est parti dans ce reportage de TBO. Je suis Marion Delisle, on est à Bulat-Pestivien, dans mon atelier de litterie en laine de mouton. En Côte d'Armor, je pense que je dois être la seule à le faire. Les moutons sont tendus tous les ans, mais souvent la laine est détruite ou exportée. Et donc, j'avais envie de travailler sur cette question-là, parce qu'en fait, on avait un produit local disponible qui se renouvelle tous les ans. Et je me suis rendue compte que la litterie, c'était assez intéressant, parce que ça permettait de valoriser des quantités importantes de laine. Il y en a qui se racontent plein de choses, genre mon mari rompte, mon mari bouge, ma femme, elle fait ça. Donc, il nous faut un matelas comme ci, un lit comme ça. Il y a de la demande, que ce soit des personnes qui ont des matelas en laine et qui ont besoin de les refaire, et aussi des gens qui sont sensibles à cette démarche-là. Donc oui, j'ai des commandes régulières qui me permettent de vivre de mon activité. Évidemment, c'est plus cher qu'un matelas premier prix, mais on l'achète une première fois, et ensuite, au bout de 10 ans, on le fait refaire, et ça coûte plus que la moitié du prix du matelas. Le métier de matelassier, il a été très, très pratiqué, je pense, jusque dans les années 80. Il y avait des matelassiers quasiment dans tous les villages. Et effectivement, avec l'avènement des matelas issus de l'industrie pétrochimique, les gens ont eu de moins en moins un matelas de laine. Il n'y avait plus forcément d'intérêt pour des jeunes d'apprendre ce métier-là. Voilà, mais je pense que ça se développe et que c'est amené à se développer, et qu'il y a de la place pour être éventuellement plusieurs aussi. L'enthousiasme que ça crée, je ne m'y attendais pas forcément. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale du Business Club des agriculteurs, disponible bien entendu sur le replay vidéo, sur le site de votre télévision locale ou socialiste de l'émission, et bien entendu disponible également en audio podcast sur toutes les plateformes, sans oublier les radios qui nous diffusent. Merci beaucoup.